Je m'appelle Fanny, j'ai 44 ans et je suis diagnostiquée d'un cancer des poumons métastatique depuis un an et demi. Lorsqu'on m'a annoncé le diagnostic, j'ai ressenti beaucoup de peur, de colère et d'injustice. Maintenant je fais avec, j'ai apprivoisé la maladie. Si j'avais un conseil à donner ce serait de profiter, de continuer ses activités si le corps le permet et d'y croire de toute manière. Moi j'ai un traitement aujourd'hui qui n'existait pas il y a trois ans. Mon défi à moi ce serait aujourd'hui qu'on me parle de rémission, vraiment. Au moment ça va, il y a toujours des hauts et des bas de toute manière. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous j'ai une appréhension, chaque fois qu'il y a un examen médical j'ai une appréhension et du coup je me fais accompagner à chaque fois. Je ne suis jamais toute seule pour tous ces rendez-vous. Lorsque j'ai eu mon cancer, j'ai eu peur de perdre mes cheveux. Je m'étais renseignée pour faire des tatouages ou aînés sur le crâne et un jour avant le départ de la chimio, on me l'a annulée, on m'a mis donner un autre traitement. Moi je n'ai pas connu ça et j'en suis très ravie pour apprendre à gérer la maladie. Je me suis mise à faire de la méditation et de la sophrologie et sinon après je me suis mise à pratiquer le yoga et pilates. J'occupe bien mes journées et je fais de la danse aussi. J'ai de la chance de ne pas avoir de symptômes pour aujourd'hui et du coup je n'ai pas vu une vie assez normale.